Le 6 mai dernier, le peuple britannique s'est réuni sur les trottoirs humides de la capitale, protégé par des parapluies aux couleurs de l'Union de Jacques pour célébrer le couronnement de Charles III. L'ancien prince de Galles est enfin sacré. Alors qu'il pensait avoir à gérer les affaires de son pays, l'époux de Camilla Parker Bowles semble devoir s'apesantir sur un autre sujet, sa famille. En effet, les Windsor ont bien décidé de lui prendre son temps. D'abord, il y a eu des tensions avec Harry et Meghan Markle. Alors que le duc de Sussex a rendu les clés de Frogmore Cottage lors du couronnement de son père, c'est au tour de son oncle Andrew de refuser de rendre un bien, le royal l'audage. Si jusqu'à présent les discussions portant sur la relocalisation du prince Andrew ont été portées par des représentants du roi, le duc d'York semble vouloir s'entretenir avec son frère. Charles III, Camilla, Kate et William avec George et Charlotte, la famille royale réunie au concert du couronnement pour quoi Andrew revendique une rencontre avec Charles III et pour cause. Le roi Charles III souhaite que son frère emménage à Frogmore Cottage pour mieux confier son logement actuel à son fils aîné William et son épouse Kate Middleton. Mais le prince ne semble pas prêt à abandonner son cocon. Exit les intermédiaires, il revendique une rencontre avec son frère le roi Charles III pour échanger de vive voix sur sa relocalisation. Si la presse britannique le dit inquiet, ses amis aussi. Au micro de Sky News, les proches du prince ont confié que ce dernier souhaitait conclure un accord avec le roi et l'inciter à faire ce qu'il fallait faire par le biais de la discussion en tête à tête. Le prince Andrew craint que la famille royale ne le force à partir en employant des méthodes drastiques. Coupure de gaz, d'eau ou encore d'électricité, des sources proches du prince relatent ses craintes. Madame Barak, une personnalité connaissant les amis du prince, retranscrit, dans les colonnes de l'Express, les dires de ses derniers. Il craint que la famille royale ne lui coupe l'accès aux services essentiels pour le faire sortir de là. « Mais nous avons affaire à des êtres humains, pas à des biens immobiliers », déclare T.L. Une entrevue tendue serait-elle en approche à Buckingham ? Crédit photo, agence.